Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation. Alors cette semaine on va faire un cours un petit peu spécial sur comment taper des coudes sur des sols pelés. Alors on a par exemple à Marrakech des zones qui ne sont pas engazonnées, donc qui sont de la terre un petit peu tassée. Alors vous trouvez ça aussi en France, où vous arrivez sur une zone qui n'est pas engazonnée, un sol vraiment dur. Donc là on a souvent peur du sol. Et il faut quand même arriver à faire partir la balle, à faire voler un petit peu, parce que le contact en général il est un petit peu compliqué. Dans cette vidéo on va voir les trois points qui vont vous permettre d'être un petit peu plus relâché devant ce cou. et d'arriver au moins de faire un coup moyen mais pas catastrophique. Et vous allez voir ça va se transformer en bon coup. Alors comment on peut faire pour faire un bon coup sur un sol ? La balle est posée carrément sur la terre. Il y a trois points à respecter. Ces trois points, c'est ne pas s'exciter. Allez, en général quand on est en difficulté, la première chose qu'on fait, on monte très vite, du coup on se désorganise dans l'espace, et là, on essaie de taper la balle. Surtout pas du calme et du sang froid. Là, vous êtes un petit peu en difficulté, mais il va falloir trouver les moyens pour arriver à faire un coup moyen, voire un bon coup. La première chose, essayez de souffler, de vous relâcher, de ne pas être tendu comme un arc devant la balle pour essayer de la faire partir. La première chose, c'est l'angle d'attaque. Alors, l'angle d'attaque, c'est comment va arriver le club sur la balle. Il faut absolument qu'il arrive en descendant. Sur un fairway bien riche, vous avez la possibilité de passer sous la balle. Là, si vous faites cette erreur-là, si vous essayez de passer sous la balle, votre club va rebondir et à tous les coups, vous allez prendre la balle avec l'arête. Là, si vous prenez la balle avec l'arête, c'est top assuré. Si vous avez des arbres, une pièce d'eau, puis en plus, elle va être immétrisable, c'est-à-dire qu'elle va rouler, rouler. En plus, vous allez mettre beaucoup de vitesse, donc surtout pas essayer de la soulever. Première chose, angle d'attaque. Donc, il faut arriver avec un angle d'attaque descendant. Pour favoriser un petit peu cet angle d'attaque descendant, on va déplacer la balle un petit peu plus sur le pied droit. Alors, on en a déjà parlé. Le point bas du club, il est au niveau du sternum. Voilà. Mon club, il descend au niveau du sternum. Je vais accentuer le fait que le club descende. Donc, je vais déplacer un petit peu plus ma balle sur le pied droit. En général, on fait un tiers, deux tiers sur un coup standard. Voilà. La balle, elle est en général ici, voire milieu. Tout dépend des clubs. Sur ce coup-là, vous allez, hyper important, déplacer la balle un petit peu sur le pied droit. Ça va favoriser un angle d'attaque descendant. Donc, on est toujours dans l'angle d'attaque. Deuxième chose, vous n'allez surtout pas essayer d'accélérer le club. Relâchez les zones de poignée, avant-bras. Pourquoi ? Si vous ne relâchez pas ces zones-là, vous allez avoir peur du sol. Et à tous les coups, vous allez tirer sur le club pour ne pas vous faire mal au niveau des articulations. Souvent, c'est le cerveau qui se... On se retire pour ne pas se faire mal parce qu'on sait que le sol est dur. Donc, angle d'attaque plus relâchement au niveau des avant-bras, des épaules. Et vous allez voir, pas besoin d'aller mettre une grosse cartouche dans la balle. Vous êtes sur un swing peut-être pas standard. On va essayer de faire un trois-quarts de swing, un swing un petit peu plus petit que d'habitude pour être sûr qu'on va arriver avec le bon angle d'attaque. Donc, vous pouvez, par rapport à vos distances, surclubber d'un club. C'est-à-dire, si vous avez un petit... Normalement, vous auriez joué un fer 9. Vous allez prendre un petit fer 8 et vous allez le jouer plus lentement avec un trois-quarts de swing. Donc, je vous fais une petite démo. Première chose, on pense à l'angle d'attaque. Donc, l'angle d'attaque qui est en cohérence avec la balle un petit peu plus sur le pied droit. Ok ? Donc, j'ai la balle un peu plus sur le pied droit. Favoriser l'angle d'attaque, je vais mettre mon poids du corps légèrement à gauche. Ok ? Donc, vous voyez que ma balle est un peu pied droit, mon corps légèrement à gauche. Et là, je vais essayer de me relâcher, de me dire, il faut absolument que je fasse glisser la semelle du club au sol. Et je fais un petit trois-quarts de coup. Voilà ! On limite la catastrophe. Vous avez fait un mauvais drive, vous vous retrouvez sur un sol complètement pelé. Il faut limiter la catastrophe. Je vous refais une petite démo pour qu'on soit bien clair sur nos trois points. Angle d'attaque. Pour avoir l'angle d'attaque, je mets la balle un petit peu plus pied droit. Je vais verticaliser un petit peu mon club. Je mets le poids du corps légèrement à gauche qui favorise la verticalité du club. Deuxième chose, vous essayez de vous relâcher. Parce qu'il faut aller faire glisser le club au sol. Sinon, si vous l'accélérez, vous restez légèrement derrière, il va rebondir, vous allez faire un top. Troisième chose, on sur-club et on fait un trois-quarts de coup. Donc, je cours. Essayez de le mettre en place. Vous allez voir, vous allez gagner quelques coups. Balle pied droit. Poids du corps légèrement à gauche. Trois-quarts de coup. Je relâche le haut du corps. Voilà, j'ai agrandi un petit peu le mouvement. Je vous montre un petit peu de profil. Ce que ça peut donner en termes de verticalité. Voilà, la balle va être un petit peu plus pied droit. Et je vais essayer d'être un petit peu plus vertical. Et un poids du corps légèrement à gauche pour favoriser vraiment un club qui descend. Vous voyez, je ne vais pas être dans un swing driver. Je vais accentuer un petit peu une verticalité pour aller vers le sol. Donc, essayez de mettre en place ces trois points. Et vous allez voir que les sols pelés, ça va être beaucoup plus facile. À la semaine prochaine. Bye bye.